Les âmes du purgatoire sont dans une grande souffrance et nous pensons en général aux souffrances liées à leur péché et aux liens qu'elles entretiennent avec leur péché. En réalité, la plus grande souffrance qui torture littéralement les âmes du purgatoire, c'est leur désir de Dieu. Ces âmes ont soif de Dieu. Elles le voient, elles connaissent son amour tel qu'il est et elles sont torturées par la distance qui les sépare encore de la pleine communion. Elles nous enseignent ainsi qu'il n'y a qu'une seule et vraie souffrance, c'est celle d'être séparés de Dieu. Mais elles nous invitent par là aussi à les aider d'abord sur ce point. Ce qu'elles demandent le plus, c'est la communion avec Dieu. Troisième jour de la neuvaine de prière pour les âmes du purgatoire, proposée par la famille de Saint Joseph et animée par le frère Dominique Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une illusion dans notre conception de la vie chrétienne qui consiste à se représenter le Seigneur comme un objectif de la vie spirituelle. Le terme, la récompense de notre vie spirituelle. Si on a été un bon chrétien, on a gagné la timbale, on a gagné le bon Dieu. Pour y aller, il faut le mériter. Et pour le mériter, il y a un long chemin de purification, de renoncement. Mais au terme de ce chemin, nous aurons la communion avec Dieu. Cette représentation n'est pas juste. Et en fait, en regardant les âmes du purgatoire, nous apprenons beaucoup de nous-mêmes. Ces âmes sont déjà en communion avec Dieu. Elles sont déjà dans la pleine connaissance de l'amour de Dieu. Mais elles en sont encore séparées. Elles sont dans une tension, une tension insupportable entre Dieu qui est là et Dieu qui se fait désirer encore à cause de leur compromission avec le péché. Et c'est toute la vie chrétienne sur la terre qui est là comme magnifiée à une autre échelle, évidemment, puisque nous sommes dans la nuit de la foi. Mais nous sommes dans la tension du déjà là et du pas encore, dans la souffrance de l'absence et dans la jouissance de la communion. Alors, il ne faut pas voir la communion avec Dieu comme le résultat d'une promesse, comme l'aboutissement d'une quête. Dieu est à l'origine, Dieu est à l'initiative. La présence de Dieu est le donné de départ pour nous. C'est bien ça le baptême. Nous devenons le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. Et c'est sans doute dans la vie de Saint-Joseph qu'on se rend compte le plus nettement de l'importance de la présence initiale. Saint-Joseph a grandi dans la foi et dans la sainteté en s'acclimatant à Dieu qui vient habiter chez lui. Il a permis au Seigneur d'instaurer dans sa propre maison les lois et les modes de vie du paradis. Et c'est pour ça que Saint-Pierre dit que l'Évangile doit être annoncé aussi aux morts pour qu'ils puissent vivre dans l'esprit, dans l'esprit de communion, selon Dieu, à la manière de Dieu. Oui, tout cela nous oriente vers le sacrement de l'Eucharistie qui est la présence réelle. C'est là que nous pouvons voir Dieu concrètement dans l'hostie où il se cache. Et c'est là aussi que notre désir de communion est creusé. Et finalement, de dimanche en dimanche, de messe en messe, notre vie chrétienne devait être marquée par la torture, par le désir de la prochaine communion. Alors frères et sœurs, prenons conscience combien les âmes du purgatoire regrettent les communions fades, les communions mécaniques, les communions manquées, les communions faites sans respect, les communions faites sans être allées se confesser. Et nous offrons ces communions pour elles, pour toutes ces âmes qui sont torturées par le désir de la pleine communion avec le vrai Dieu. Apprenons avec eux à recevoir de Dieu lui-même, à communier d'un cœur brûlant de désir. Et c'est avec Sainte Mectilde que nous adressons notre prière aujourd'hui. Je vous en conjure, ô tendre Père, pardonnez aux âmes des défunts de n'avoir pas reçu le très saint sacrement de l'autel avec des désirs, la dévotion et l'amour qu'il mérite, d'avoir omis par négligence ou par lâcheté ou par respect humain plusieurs communions que vous leur offriez pour expier ses péchés. Je vous offre la sainteté de votre Fils Jésus, l'amour ardent et le désir ineffable qu'il ont porté à nous donner le précieux trésor de son corps et de son sang. Amen